Assalamu alaikum, nous revoilà pour le dernier calife. Alors, avant de vous donner son nom, on se fait un petit rappel sur le précédent. Al-Hassan ibn Ali, le petit-fils du prophète Ali, s'il fallait retenir que très peu de lui, retenons ensemble qu'Al-Hassan, c'est donc le petit-fils du prophète Ali, que c'est le fils d'Ali et de Fatima, que c'est le maître des jeunes du paradis, que c'est le cinquième calife de l'Islam et qu'il a été le réconciliateur de la Ummah. Alors, pour découvrir ce sixième calife, voici une petite anecdote. Un jour, alors que le prophète Ali, s'il fallait une petite sieste, il se réveilla en riant. Les sahabas lui ont demandé « Qu'est-ce qui te fait rire, ô messager d'Allah ? » Il dit alors « Ce sont des gens de ma communauté qui viennent d'être offerts à ma vue. Ils effectueront une expédition dans le sentier d'Allah et ils navigueront en pleine mer, tels des rois sur leur trône. » Ceci est une annonce du prophète Ali, qui nous a informé qu'un jour, les musulmans posséderont une flotte militaire et propageront l'Islam à travers les mers. Mais, sais-tu qui est le premier gouverneur musulman à avoir concrétisé cette prophétie en menant une guerre maritime contre les Byzantins ? Eh bien, il s'agit de notre super-héros du jour, le sixième calife, qui s'appelle Muawiyah ibn Abi Soufyan, le compagnon à la tête d'une flotte armée. Eh oui, vous avez bien entendu, Ibn, vous avez très bien entendu, Muawiyah, c'était le fils d'un des chefs de la tribu de Quraysh, dénommé Abu Soufyan, et frère de l'épouse du prophète Ali, Sa conversion, elle a eu lieu tardivement, à la suite de la conquête de la Mecque, en l'an 8 de l'Egyre, soit plus de 20 ans, après le début de la prophétie du prophète Ali, Certains historiens rapportent qu'il s'était converti avant, mais qu'il cacha sa conversion de peur de s'opposer à son père, qui était un des plus fervents opposants à l'islam à cette époque. Il participa à la bataille de Hunayn, aux côtés du prophète Ali, Ce dernier lui donna d'ailleurs une part importante du butin, 100 chameaux et 40 onces d'or. Ce sahaba était connu pour son intelligence, et sa capacité à diriger. Le prophète Ali, n'ignorait pas cela, et invoqua plusieurs fois Allah en sa faveur. Il dit un jour, « Oh Allah, fais de lui un guide bien guidé, et guide les gens par sa cause. » C'est d'ailleurs pour cela, que les califs successifs, Omar et Othman, lui confèrent la gouvernance du Shem, la grande syriac. C'était un gouverneur juste, et apprécié par ses administrés, reconnu pour sa douceur et la justesse de ses décisions. Lorsque Othman fut assassiné par les Khawarij, Mu'awiyah, qui faisait partie de sa famille, voulut le venger, et exigea l'exécution des coupables de ce meurtre. Une mésentente pénétra le rang des muslims, qui furent divisés en deux camps durant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'Al-Hassan se retire et laisse le califat à Mu'awiyah. Cette année fut nommée, vous vous rappelez ? L'année de l'union. Al-Hassan a réconcilié, comme l'avait annoncé le prophète alayhi salat wa salam auparavant. En l'an 40 de l'Egypte, Mu'awiyah est devenu le calife de l'islam, et il fit preuve de sagesse et de douceur envers les muslims. Allez, je vous propose d'en laisser un petit peu pour un prochain épisode, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Sous-titrage ST' 501